Oui, alors, dans la même veine que mes confrères, effectivement, le travail qui a été effectué la dernière semaine pour que ça soit fait et prêt, alors chapeau à tous ceux qui ont mis la main à la part. Je vais aller dans le sens, pour avoir parlé aux militaires cette journée-là, parce que c'était quand même un événement, c'est quelque chose à vivre quand tu s'attires, puis t'es là. Puis les militaires, ils disaient, si vous ne faites pas savoir l'honneur que vous nous faites en faisant ce square-là ici, compte tenu qu'il y a 100 ans, au collège militaire, c'est là qu'a été formé le premier régiment du 22e à Saint-Jean, parce que c'est le seul régiment francophone de l'armée canadienne. Et je parlais avec le colonel Florent qui disait, bien, il y a 100 ans, les gens se sont entraînés ici au collège militaire, ils sont sortis, ils sont allés prendre le train à la gare juste à côté. Alors eux autres, ils vivaient un peu avec les vétérans, qu'est-ce que le confrère avait pu vivre, puis ça, bien, c'était quand même touchant. Je vous dis, chapeau, c'était un beau moment qu'on a vécu samedi dernier, malgré le froid. Ça fait que merci d'être venu, bon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada